Les enfants sans le paper en Belgique Je suis désolée, je n'ai pas le temps Ok Le Kits Parlement est une équipe des enfants qui se bat pour faire reconnaître tous les droits de l'enfant en Belgique Le Kits Parlement est un mouvement de jeunes qui a été créé par des jeunes eux-mêmes Des jeunes allant de 12 à 18 ans qui pour la plupart malheureusement n'ont pas de papier On va lui demander des questions à propos du Kits Parlement Entrez, bonjour monsieur, ça va ? Ça va, ça va, ça va bien ? Entrez, je vous prie La Convention internationale des droits de l'enfant qui date de 1989 Qui est un texte très important, c'est le texte international le plus signé, le plus ratifié au monde Et qui garantit une série de droits pour les enfants Et ma mission de manière générale, c'est de faire, de veiller à faire à ce que cette convention soit bien respectée En communauté française de Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles Donc en gros, en résumé, les quatre revendications La première, c'est de donc dire que comme il y a des droits de l'enfant en Belgique On veut que ces droits sont les mêmes pour tout le monde Donc pour les enfants avec ou sans papier Avec papier et sans papier On a demandé l'asile, notre famille Et après, ils ont refusé qu'on reste en Belgique Ils ont dit non, vous pouvez pas rester ici Avec papier, séjour, sécurité Insécurité Et pas de séjour Et maintenant, à cause du dernier négatif et du papier qui est assigné aux mamans On ne peut plus jamais aller à l'école Plus jamais, plus jamais On connaît des enfants qui sont privés de scolarité Qui sont privés de toute une série de choses Qui font l'objet d'articles de la convention En fonction du statut légal ou juridique de leurs parents Et ça me semble tout à fait inacceptable Comment tu t'appelles ? Ahmed Tu vas aller à l'école en Belgique ? Non, pas vraiment Et comment t'as appris les français ? Parce que quelqu'un m'a appris Il s'appelle Connie Les enfants vont ici en Belgique Ils apprennent la langue Qu'on tienne compte de tous ces éléments Pour après se demander Si on renvoie ces enfants Qu'est-ce qui va se passer avec eux ? Quand tu vis en Occident Et que tu retournes Les gens te dévisagent bizarrement C'est parce que tu as un autre style Et c'est une différente culture A eu papier, dignité Et en tous les cas Accès à la dignité Et sans papier C'est compliqué Parce que franchement Être toujours repoussé On sait notamment avec Pas de dignité Ou je sais pas Indignité Mais évidemment C'est pas les personnes C'est la situation des personnes Les personnes gardent leur dignité Mais la situation dans laquelle Elle est indigne Des enfants qui sont obligés De dormir à la rue Des enfants qui commencent à scolarité Dans une école Et qui du jour au lendemain Doivent changer d'école Deux fois que t'as changé ton école Ici en Belgique Peut-être cinq fois Sept fois Cinq, six fois Et toi ? La même chose Si on n'est pas dans cette réalité Qu'on n'est pas avocat Et qu'on n'est pas demandeur d'asile On ne sait pas Comment ça se passe en Belgique Or On doit dire Qu'en fait Les droits des enfants Des demandeurs d'asile Ne sont pas respectés en Belgique Je veux que mes enfants Aillent à l'école Mais je ne veux pas Que parfois ils vont Et que parfois Ils ne vont pas Pourquoi ? Ils sont le futur Ils sont mon futur Ils sont le futur de la Palestine Le futur du monde Non, je ne le savais pas non plus Mais comme j'ai dit Il faut avoir des papiers Quoi qu'on veut faire dans la vie Il faut avoir des papiers Peu importe dans quel pays Moi maintenant Je vais dans un pays sans papiers On va me refuser aussi Tous les droits Tous les accès C'est normal On ne peut pas donner l'instruction Comme ça A tout le monde N'importe qui Il faut savoir d'où tu viens Et tout ce qui s'en suit Ici en Belgique Qu'est-ce que tu voulais Pour ta future Ou bien des filles Pour mon futur Déjà c'est Je voulais être Je voulais aider ma famille Pour avoir de l'argent Et tout ça B Mediter C'est vraiment BLAN BEL photons Sous-titrage ST' 501